Hello folks! Vous savez quoi? Il y a beaucoup de mystères dans le monde en ce moment qui ne sont même pas prêts d'être résolus. Par exemple, qui a tué Tupac? On ne le saura peut-être jamais. Qu'est-ce qui se passe dans le triangle de Bermude? Où est passé le vol de Malaysia Airlines? Qu'est-ce qui se passe dans la zone 51? Comment est-ce que cet enfant de 4 ans a fait pour se retrouver seul, de l'autre côté du balcon, au 4ème étage de son immeuble? En fait, cet enfant ne vit même pas au 4ème étage. Là, on l'a trouvé. Il vit au 6ème étage avec son père. Et apparemment, il serait tombé du 5ème étage qui est inhabité. Ce qui rend le mystère encore plus grand. Donc, en fait, il est tombé du 5ème. Il a réussi à s'accrocher au balcon du 4ème étage et le voisin a essayé de l'attraper. Bon, maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent que non, mais le voisin aurait pu... Vous étiez là-bas. Tu vas prendre les risques avec l'enfant d'autrui, le balancer dans le vide comme ça pour le faire passer de l'autre côté. Bref, pendant qu'il maintenait l'enfant, un monsieur qui s'appelle Mamoud Ougassama nous a prouvé que les filles Marvel ne sont pas si fous que ça finalement et a grimpé 4 étages en une trentaine de secondes. Je ne crois même pas pouvoir monter les escaliers sur 4 étages en 30 secondes. Ce n'est... Je ne crois pas que ce soit possible. Bref, après avoir escaladé la façade comme s'il le fait chaque jouet, il a fait basculer l'enfant de l'autre côté avec l'aide du voisin. End of story. That's pretty much it. What else can we say? Dans un autre pays, un certain pays où les individus sont autorisés à avoir des armes à fait n'importe comment, il n'aurait sûrement jamais atteint le 4ème étage. Il se serait retrouvé au sol avec une balle quelque part dans le corps for trespassing. J'ai remarqué que les articles qui parlent de ce sauvetage impressionnant ne mentionnent pas qu'il est musulman. Tout d'un coup, le fait qu'il soit musulman n'a aucune importance. Donc en fait, on mentionne ce mensel de religion quand il s'agit de quelque chose de négatif, n'est-ce pas? Ah, how beautiful! Donc au lieu de faire un job en tant que pompier parce que ses talents sont très recherchés dans le domaine, il a été reçu par le président français et il sera égalisé. Sinon, les réactions n'aient. Sur Twitter, par exemple, nous avons Qu'est-ce qu'elle lui dit? Anybody? La France est en train de faire votre travail et ce pourquoi vous êtes là où vous êtes. Deux points. Donnez aux jeunes la chance de briller dans leur propre pays. Niak Diom. Deux points d'exclamation. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je suis sûre que c'est poignant. Bref, bref, bref. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, ça me dit 26 semaines, hein? Meanwhile, in Cameroon, we have trouble dealing with our own heroes. Previously on, we are so united. Breaking news! Le chef traditionnel du Cantombelle s'oppose vivement à la construction du monument de Oumneube. In the afternoon, Cantombelle chiefs went down the street of Oumneube to protest against the monument of a national furo, Oumneube, and destroyed the whole thing. Okay, okay, what happened? We need a little bit of a backstory for this one. So, Cameroon has several heroes, we have Mayni Nelson Mandelas, but we're just going to focus on these two for now. Doa Lamangabelle, qui est d'une tribu A, et Oumneube, qui est d'une tribu B. Flemme d'avoir à préciser ça. Flemme, vraiment. La légende raconte que depuis 2006, les chefs de la tribu A demandent une statue en l'honneur de Doa Lamangabelle. Après plusieurs plaintes des populations qui demandent des monuments honorant nos héros, la communauté urbaine a engagé des procédures pour construire un monument en l'honneur de Oumneube, de la tribu B, dans la capitale économique. Éteignant la lumière parce que cette histoire est dark. Les chefs de la tribu A se sont donc fâchés et samedi 26 mai 2018, moins d'une semaine après la fête nationale, sont allés détruire les constructions du monument de Oumneube, de la tribu B, avec comme caption, « Les nôtres d'abord ». On dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même », donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on blâme ces chefs. Sinon, pendant qu'on s'agit de qui doit être honoré, qui, machin, 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 il y a eu 22 morts dans des affrontements au nord-ouest récemment. Je vais juste dire. On va aller regarder les réactions de nos confrères sur les réseaux sociaux, histoire de savoir si l'émergence sera bel et bien en 2035, ou bien s'il faudra la reporter à plus tard genre 2050-55. Je viens d'apprendre que nos chefs et chefs supérieurs se sont réunis avec femmes et hommes du village de Bonanjo pour aller casser le monument Oumneube situé en plein cœur de Bonaprizo, car ils estiment que avant de placer quiconque à cet endroit, il faudrait d'abord un Rodolphe Douala. Je suis tellement fière de cette action. Yes, there we go! Je suis choquée par l'attitude des chefs Douala où est passée l'unité nationale Oumneube est un héros national. Je n'y croyais pas, mais le tribalisme sévit dans ce pays. Chaque région a eu des héros qui ont donné leur vie pour l'indépendance. Alors, pour honorer ces personnes et par conséquent ces régions, il est donc évident qu'ils soient construits des monuments en leur honneur dans leurs régions respectives. Bien évidemment, non seulement il faut que les monuments soient construits dans leur région, mais dans leur village aussi. Et dans leur village, c'est dans leur concession, pas chez le voisin, dans leur concession là. Et ensuite, on fait la route pour y aller. C'est laid ce que je viens de voir, les chefs. C'est trop laid. Jusqu'à faire même les pratiques mystiques sur le site du monument Oumneube. Chaye! Défendez les conneries. C'est idiot. Sinon, ça c'était handpick. La grande majorité est contre l'action des chefs. Donc, en gros, le verdict, on doit reporter l'émergence, mais genre en 2036, vous voyez un peu. Donc, ça va, c'est pas trop grave. Sinon, ce Twitter également, il y a un hashtag qui a été créé. Vivons ensemble 237. Je suis 237 pour montrer nos origines, pour montrer qu'on est fiers de notre pays et pour montrer qu'on aime bien la diversité culturelle, pour montrer qu'on n'est pas tribaliste. Parce que comment est-ce que tu peux être tribaliste si étant du Nord, tu aimes la nourriture du Nord-Ouest? Ça, c'est impossible. Comment est-ce que tu peux être tribaliste si étant Bassa, tu as des amis bamilekés? Mais ça, c'est la magie. Sinon, il y a des gens de la tribu B qui ont commencé à s'agiter un peu, un peu là. C'est en général comme ça que les guerres ont tendance à commencer. Mais ne vous inquiétez surtout pas, la bière va nous sauver. Donc, c'était tout pour moi. On va se voir dans une autre vidéo. Jeudi, vendredi, samedi ou dimanche prochain. J'ai enregistré cette vidéo mercredi et je n'ai pas pu l'éditer jusqu'à dimanche. Parce que Néo mixait genre toutes les 10 minutes. Ce n'est pas possible. Donc, on ne peut même pas avancer avec. Bref. Donc, voilà la situation quoi. Bye!